Musique Dans cette vidéo, nous allons discuter du Texas Sharpshooting, ou le tireur texan, qu'on pourrait traduire en français. Et j'ai choisi comme sous-titre la tentation de la théorisation a posteriori, qui me semblait une traduction intéressante de post-hoc theorizing en anglais. Alors l'idée derrière ce problème dans l'analyse des données, c'est de partir des données pour produire ces hypothèses. Donc imaginons que ces impacts de balles, ce soit les données, donc chaque point, ça peut être un point de vos données, et vous allez construire vos hypothèses, vos idées pour expliquer ces données, à partir de ce jeu de données-là. Donc l'analyse, c'est les patterns que vous voyez dans les données, vous suggère des hypothèses. Et entre guillemets, vous allez dessiner une cible autour des données. Si on devait faire l'analogie, la cible, ça correspond à vos hypothèses, vos interprétations, vos explications, que vous dessinez a posteriori, donc après avoir analysé les données. Donc ça, ce n'est pas un problème en soi, dans la mesure où c'est tout à fait normal, dans une étude scientifique, dans une analyse de données, d'essayer de parcourir un petit peu votre jeu de données, avant de formuler vos hypothèses. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est quand vous retestez, pas les hypothèses que vous avez formulées, ou quand vous les retestez sur le même jeu de données qui a servi à créer vos hypothèses. Quelque part, c'est une forme de raisonnement circulaire. Donc c'est ça qu'on appelle la théorisation post-hoc, en anglais, post-hoc theorizing. C'est l'idée de retester sur le même jeu de données qui a servi à créer les hypothèses, l'hypothèse que vous avez formulée. Donc ça tourne un petit peu en rond intellectuellement. Je vous propose une petite analogie personnelle pour essayer de vous faire comprendre pourquoi ça pose ce problème et que ce n'est pas simplement une lubie d'épistémologues. Imaginons eu deux médecins. Vous avez un problème de santé, vous allez voir deux médecins différents. Donc le premier, l'idée c'est de savoir à quel médecin vous feriez le plus confiance. Donc le premier, il vous examine, il formule son diagnostic et évidemment, par acquis de conscience, il vous réexamine juste après et il confirme son diagnostic. Donc sans être allé chercher de l'information ailleurs quelque part. Et sans avoir fait la moindre prédiction. Juste, il dit « Ah, moi j'ai 30 ans d'expérience, ne vous inquiétez pas, c'est ça mon diagnostic, etc. » Le second médecin, il a une approche un petit peu différente. C'est-à-dire qu'il va vous envoyer faire une analyse supplémentaire. Et surtout, il va faire une prédiction. C'est-à-dire, il va dire quelque chose comme « Si mon diagnostic est bon, si j'ai raison, eh bien, votre concentration sanguine en sucre, elle sera de, imaginons, 2 grammes par litre. » Hop, vous allez faire vos tests et le résultat revient. Il avait raison, la prédiction, ça va être vrai. Là, vous êtes « Ah ! » Là, évidemment, moi j'aurais plus tendance à faire confiance à l'expertise du second médecin qui a fait une prédiction et qui a collecté de nouvelles données, qui a, par exemple, votre analyse, qu'à celui du premier qui s'est contenté des données qu'il avait déjà à sa disposition pour formuler un diagnostic. Et donc ça, c'est très important, l'idée qu'on ne doit pas tester les hypothèses qu'on a formulées sur le même jeu de données qui a servi à produire ces hypothèses.